Salut à tous ici iPhone 4 Pro Alors aujourd'hui je vais vous présenter une application Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu un problème avec mon ordinateur Donc là je fais cette vidéo pendant que j'ai mon problème Vous voyez l'écran derrière est noir Et puis je continue à faire des vidéos comme ça j'aurai plus qu'à les poster une fois que ce sera terminé Donc aujourd'hui je vous présente l'application Multi-Icon Mover Donc comme son nom l'indique elle vous permet de bouger plusieurs icônes en même temps Donc son utilisation est très simple on va les voir ensemble Donc ça marche pour les appareils au 5.0 plus On va dans Cydia, on va dans l'onglet recherche, on tape Multi-Icon Mover et puis on fait installer confirmer Une fois que c'est fait on va aller sur le Springboard Vous voyez j'ai plusieurs pages ici avec des icônes Alors on va rester appuyé pour voir les petites icônes bouger pour pouvoir les déplacer Une fois que c'est fait si on clique sur deux icônes à la fois vous voyez On a un petit badge rouge qui apparaît Donc une fois qu'il apparaît on va aller sur sa page cible Donc là je vais déplacer imaginons ces deux applications là Je vais sur la page cible donc ici Je clique une fois sur le bouton Home Voilà Et vous voyez que les icônes apparaissent sur la page Donc pareil si je fais dans l'autre sens je mets ces deux là ici Je vais sur la page cible, je clique ici Et on voit qu'ils apparaissent Donc c'est plutôt pratique, vous pouvez en mettre autant que vous voulez Si on prend tous les icônes qu'on va sur cette page là Qu'on fait le bouton Home, tous les icônes apparaissent Donc c'est plutôt pratique, vous voulez enlever, vous voulez revenir comme avant Hop, on fait le bouton Home encore une fois Et les icônes arrêtent de bouger Le seul problème de cette application c'est que ça ne marche pas sur les pages complètes Il faut que vous ayez des pages avec de l'espace de libre Parce qu'on va faire le test, vous allez voir, ça ne marche pas On prend les deux là, on va sur cette page là On fait le bouton Home et vous voyez, ça ne change rien Donc ça ne marche pas Par contre, ils sont désactivés Donc voilà, c'était tout pour cette application Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos Visitez le forum iphonefacile.geekadik.net Et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter Tous les liens sont dans la description de la vidéo Merci